... Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste que nous consacrons au Jataka. Ces histoires se situant à la frontière du conte et la légende et qui retrasent dans une grande originalité les vies passées du Bouddha. Enrichies d'images de l'inde ancienne à la végétation luxuriante, mêlant sur une note presque féérique animaux et pierres magiques, ces récits des vies antérieures du Bouddha sont également sources d'enseignements sur l'éveil, la réincarnation et le karma. Destinées aux enfants ou aux adultes, elles sont représentées de manière très différente dans l'art bouddhique. Alors comment peut-on définir plus précisément les Jataka ? De quelle manière le Bouddha va-t-il se servir de ces Jataka pour illustrer son enseignement tout au long de son existence ? Comment ces Jataka se présentent-ils dans le canon Pali ? Et qu'en est-il de leur représentation ? C'est ce que je vous propose de voir, sans plus attendre, avec notre invité. Véronique Combé, bonjour. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes bouddhiste dans la tradition Theravada, conférencière de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Alors Véronique Combé, est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément en quoi consiste ces Jataka ? De quoi s'agit-il ? Alors le terme lui-même de Jataka peut se traduire par « vie », tout simplement. Donc c'est une référence aux vies antérieures du Bouddha, historique Shakyamuni, telles que supposées raconter par lui-même dans diverses circonstances. Alors on retrouve des représentations sous différentes formes artistiques. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément de quelle manière on retrouve ces Jatakars ? Alors, le but du Jataka, c'est de faire une espèce de théologie à usage des laïcs. Une sorte de guide pratique sur une meilleure compréhension de la destinée et sur la voie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire pour être un bon bouddhiste. Un Jataka c'est très imagé effectivement, ça fait intervenir des animaux, des personnages auxquels on peut à la limite s'identifier. C'est donc effectivement très pratique pour l'enseignement aux fidèles laïcs, l'enseignement aux enfants également. Alors l'ensemble de ces enseignements a été consigné, si on peut dire, dans les trois corbeilles. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément dans quel corpus et comment est-ce qu'on retrouve cet enseignement dans les Jatakars ? Alors, à usage de nos spectateurs qui ne sont pas forcément hyper hyper familiarisés avec le canon bouddhique. Donc le canon bouddhique le plus complet, le plus ancien qui nous soit conservé, c'est le canon pali. Ce canon pali comporte donc effectivement trois corbeilles qui sont les sutta, le texte des sermons enseignés par le Bouddha lui-même, collectés, compilés après sa mort par ses disciples. Le vinaya, c'est la discipline et l'abhidhamma qui est un petit peu plus tardif, qui est plutôt un genre d'exégèse. Et donc le corpus des Jatakars va se trouver dans le canon bouddhique pali, dans la dernière section du corpus des sutta. Donc effectivement, ce sont des récits qui ont été racontés par le Bouddha lui-même, a priori. On ressent 547 Jatakars, je crois, dans le canon pali, mais en fait, il y a un plus grand nombre qui pourrait exister. Alors, l'idée qu'on se fait généralement, c'est que comme le canon pali, c'est le plus ancien qui a été mis par écrit aussi, un petit peu avant le début de l'ère chrétienne, après tout plusieurs siècles où il a été transmis de génération en génération, mais de manière orale. Mais en fait, le canon est un... Il y a des strates, en fait, dans le canon. Ce sont des textes d'origine, d'époque un petit peu différentes, parce que la fixation du canon pali, tel qu'on le connaît sous sa forme orthodoxe aujourd'hui, elle a pris quand même quelque chose comme 800 ou 900 ans, puisque ça n'est qu'au IVe siècle de l'ère chrétienne qu'on en a fixé vraiment la forme qu'on voulait être orthodoxe. Et ça, plus des commentaires, c'était au Ve siècle, après l'ère chrétienne. Donc, le canon est quelque chose qui est à multiples strates, et à l'intérieur du canon, les jatakas, c'est un petit peu la même chose. Alors, vous avez effectivement dans le canon pali, les 547 jatakas, je dirais, officiels, auxquels, dès le canon pali, parce que la tentation est grande de se dire, c'est plus tard, avec l'expansion du bouddhisme, quand vous avez le canon chinois, tibétain, donc là, vous avez des jatakas apocryphes. En fait, on a des jatakas apocryphes dans le canon pali aussi, dont des jatakas qui auraient peut-être même été rajoutés au XIXe siècle, en fait, dans le canon. Alors, ceci dit, dans le canon pali, on fait quand même la distinction, parce que vous avez les jatakas officiels, et les apocryphes sont quand même mis un petit peu à part, pour qu'on les distingue. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que le dénominateur commun de ces jatakas, c'est d'exprimer des qualités, notamment l'éthique, entre autres ? Tout à fait, puisque le but de la manœuvre, c'est d'y regarder. C'est le principe de base des jatakas, en fait. C'est de dire, le Bouddha, le futur Bouddha, c'est d'existence en existence, de manière inexorable, par la pratique des perfections, acheminer vers cet état d'être éveillé. Et ça ne pouvait pas être autrement. Donc, comme les jatakas, c'est une forme de guide pratique pour le bon bouddhiste, c'est la voie, pratiquer les perfections, comme le Bouddha l'a fait, et vous allez vous acheminer, sinon vers l'état d'être éveillé, au moins vers une forme de libération, ou de meilleures existences. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, Véronique Combé ? Beaucoup de jatakas très charmants et assez simples à comprendre sont les jatakas où le futur Bouddha est un animal. C'est généralement de ces jatakas, d'ailleurs, que l'on sent un fond qui est non-bouddhiste, folklore, contes anciens de l'Inde, récupérés, adaptés, de façon plus ou moins à droite, au bouddhisme. Donc, par exemple, le jatakas du roi des singes est un qui a été abondamment représenté, en particulier dans les tout débuts de l'art bouddhique, et où le futur Bouddha est le roi d'une troupe de singes et qui va se sacrifier sous les yeux d'un roi humain, qui est stupéfait par le comportement de cet animal. Il va se sacrifier pour sauver l'ensemble de son petit peuple de singes en faisant de son propre corps un pont entre deux arbres au-dessus du cours d'une rivière pour que son peuple puisse quitter l'arbre dans lequel ils se trouvaient. Ils étaient menacés par les archers du roi et allaient se mettre à l'abri sur l'autre rive. Et malheureusement, le dernier singe qui passe est un singe très, très mauvais qui se met à sauter sur le corps de son roi pour lui briser la colonne vertébrale et le malheureux tombe et il agonise. Le roi humain fait tout ce qu'il peut pour essayer de le faire sauver, reçoit son enseignement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le futur Bouddha qui était le roi des singes. Et c'est une mort très édifiante et une leçon exceptionnelle exceptionnelle pour le roi. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans ces jatakas, c'est qu'on retrouve le Bouddha sous différentes formes, dieu, homme, animal. C'est très frappant. Petit rappel également ici, on a dans le samsara six conditions de renaissance, trois bonnes, trois mauvaises. Donc les bonnes, dieu, asura, homme, genre humain, j'entends, et trois mauvaises, animaux, être des enfers, fantômes affamés. Alors, c'est vrai que le Bouddha, généralement, c'est des renaissances humaines, étant entendu qu'il peut être homme, il peut être femme, et qu'il a connu pratiquement toutes les conditions sociales. Donc il a été prince, il a été roi, il a été brahman, il a été ascète, il a été voleur. Vous avez beaucoup de conditions animales dans les conditions animales, le futur Bouddha, alors soit il est animal lui-même et il est en but, dans beaucoup de cas, à la cruauté, soit de ses semblables, quelquefois, ou du genre humain. Et puis, on pouvait effectivement difficilement envisager que le futur Bouddha, qui était en train de s'acheminer vers l'état d'éveil par ses perfections, ait pu un jour se rendre coupable d'un geste ou d'acte tel qui serait renait dans cette épouvantable condition des fantômes affamés. Donc effectivement, celle-là existe, on n'en parle pas. En revanche, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelques cas de renaissance dans les enfers. Mais dans ces cas-là, c'est un enfer très particulier et généralement, le séjour du futur Bouddha y est extrêmement court par l'effet de ses vertus. Comme dans l'histoire de Maitra Kanyaka, qui est un jeune fils de marchand au long cours qui est mort en mer, sa mère lui cache quelle était l'activité professionnelle de son père parce qu'elle a peur qu'il parte, qu'il l'abandonne et qu'il meurt, qu'il connaisse le même sort que son père. Et beaucoup plus tard, alors qu'il a réussi dans d'autres métiers, des jaloux lui révèlent quelle était effectivement l'activité de son père. Donc il se lance lui-même dans le commerce au long cours au grand dame de sa mère qui veut essayer de le retenir. Il la frappe au cours d'une dispute par, fait naufrage, arrive dans des contrées diverses et toujours tenté d'aller plus loin vers le sud alors qu'on lui déconseille vivement d'aller vers le sud et finit par arriver dans un endroit qui s'avère être un enfer. Et là, il comprend que c'est l'acte d'impiété filiale qu'il a commis à l'encontre de sa mère qui l'a amené là et il accepte les conséquences de ces actes et il fait le vœu parce que c'est un jeune homme qui est plein de vertu quand même de subir ces tourments pour le bénéfice de l'ensemble des êtres. Et cette pensée généreuse le sauve immédiatement. Alors, il existe différentes formes d'expression de ces jatakas, d'expression artistique, que j'entends. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Véronique Rombé ? Alors, on a tout. Sculpture, toute technique de sculpture, peinture, murale, peinture, illustration de manuscrits, peinture, support mobile et également, on y pense moins, mais les arts du spectacle aussi parce qu'il y a des jatakas qui ont pu être mis en scène, des jatakas dansés comme le Vessant de Barajataka. Et alors, est-ce que, à votre connaissance, ce type de représentation, d'enseignement, comme les jatakas, existe dans d'autres traditions spirituelles ? Alors, déjà, il y a un prérequis qui est qu'on se situe dans une culture où la notion de transmigration, de renaissance, existe. Donc, il y a forcément des tas de cultures dans lesquelles ce n'est juste pas possible. Donc, dans le milieu indien, évidemment, là, c'est possible. Alors, par exemple, dans l'hindouisme, sans aller jusqu'à exactement le récit type jatakas, on voit dans certaines Upanishads, par exemple, qu'il y a tel enseignement qui fait appel à une idée d'existence antérieure. Mais, à ma connaissance, c'est vraiment le bouddhisme qui a poussé ça le plus loin. Mais, peut-être aussi qu'il y a eu des regroupements selon les aires géographiques, puisqu'en fait, on imagine que ces représentations stylistiques de jatakas n'ont pas été les mêmes dans les mêmes régions. Absolument, d'un point de vue strictement de l'apparence, c'est sûr que vous prenez l'Inde, la Thaïlande, quand vous allez avoir un jataka représenté en Thaïlande, on va adapter, les personnages auront les costumes, l'aspect physique, les parures de la Thaïlande, à l'époque où la représentation a été faite, les palais correspondront aux architectures de la Thaïlande, à l'époque où les peintures ont été réalisées. On sait que, par exemple, les dix grandes jatakas qui illustrent les dix grandes perfections, la dernière et celle qui domine étant la perfection du don, ont été extrêmement populaires en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Cambodge, Laos, à tel point que, quand vous avez une des salles d'un complexe monastique qui est Lubosot, vous avez les neuf premiers jatakas qui se partagent le premier mur de Lubosot et l'autre mur est entièrement consacré au dixième, le vessant de Parajataka qui illustre la vertu du don. Et puis, pour des raisons qu'on a quelquefois du mal à s'expliquer, certaines zones géographiques ont été comme le conservatoire de certains jatakas. Donc, par exemple, quelque chose qui n'a pas le titre de jatakas mais de avadana, mais qui sont des récits très très semblables, des récits édifiants qui souvent sont en lien avec des vies antérieures du Bouddha, comme le sujati avadana, le héros étant un jeune garçon qui se sacrifie en donnant sa propre chair pour nourrir ses parents dans des épreuves terribles qu'il traverse, on ne le retrouve que dans trois sutras du canon chinois et on en a d'illustration que dans le monde chinois et plutôt en Asie centrale chinoise. Le Dipang Karajataka où le futur Bouddha est un jeune ascète qui rencontre un des Bouddhas du passé qui va lui prédire son futur état de Bouddha, vous n'en avez des représentations quasiment que dans l'art du Gandhara et on ne s'est pas forcément expliqué pourquoi. Donc ça montre bien à la fois la dimension universelle et très particulière de l'expression de ces jatakas. Merci infiniment Véronique Convée. Je vous en prie. Merci. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Les dix grandes vies antérieures du Bouddha d'après la version du Tozachat du moine Mahakim Ongladharom aux éditions L'Asiatheque. Le Vesantara Jatakar de Jean-Pierre Osier aux éditions Ducert. Et enfin, Comte des vies antérieures du Bouddha de Kim Voudin chez Point Sagesse. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada